Des médecins marocains venus découvrir Israël grâce à l'Institut Raphaël, fondé en France par le docteur Toledano. Cette maison de l'après-cancer prenie une médecine intégrative, un voyage haut en couleur aux aires initiatiques. Récit en image de Mathieu Winick. On n'oublie pas la première fois. Ces médecins marocains visitent pour la première fois Israël et avant de découvrir un spectacle original au Théâtre Abima à Tel Aviv, ils étaient à Raïfa où ils ont été reçus au Ternyon et au centre médical pnétien. Débarquer de Casablanca directement à Jérusalem, c'est vraiment la consécration de ce voyage. Et voilà, on est ravis de partager avec nos amis ici. On a eu l'occasion de visiter des hôpitaux, de visiter le Técnion, qui pour moi a été... Je débarque dans la Silicon Valley du Moyen-Orient, on va dire. Impressionnée par tous les prix Nobel, tout l'investissement qui se fait dans la recherche. Et donc voilà, heureuse d'avoir visité tout ça. Donc c'est notre première fois en Israël. Bien sûr, on est là grâce aux accords d'Abraham, qui ont été signés en 2020. Et donc on a la chance de pouvoir découvrir le pays d'Israël. Quand on est médecin, on est invité par l'Institut Raphaël, avec lequel on a beaucoup d'attaches. Aujourd'hui, on a découvert le Técnion. Et là, on est parti dans une autre dimension, puisqu'on a vu qu'il y avait une puissance de la recherche en informatique, en médecine, donc les prix Nobel qu'on a découverts. Et donc ça nous a vraiment impressionnés. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'on a fait encore à Haïfa ? On a vu l'hôpital de Haïfa, dans le cadre de la médecine intégrative, parce qu'en fait, l'Institut Raphaël travaille sur cette médecine intégrative. Et donc on a vu les services de médecine intégrative. Au centre médical Bnedzion à Haïfa, une autre première, une rencontre entre professionnels de la santé, marocains, français et israéliens. Ils s'interrogent ensemble, et en français, s'il vous plaît, Sur la médecine intégrative, quelle est la place des métiers autres que les médecins, les infirmières et les aides-soignantes, comme les hypnothérapeutes ou les réflexologues ? Comment ces professions font-elles face, chacune à leur façon, à la douleur ? Ce voyage des premières fois a été rendu possible par l'Institut Raphaël, un centre de soins paramédicaux gratuit fondé par un médecin cancérologue, le docteur Alain Toledano. Raphaël, c'est l'ange de la guérison, à l'Institut Raphaël. Des médecins et des soignants, paramédicaux, sophrologues, psychologues, sexologues, on s'occupe des patients de façon globale. Et on va offrir des parcours d'accompagnement pour tous les patients. La nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être. On offre gratuitement les soins, on les évalue pour montrer que quand on s'occupe globalement de chaque patient, c'est mieux que si on ne s'occupait que de la maladie. Et ici en Israël, on a une équipe amie-soeur qui s'appelle Beth Rafaela, qui fait un programme pour s'occuper de chaque patient atteint de cancer, avec qui on travaille main dans la main. L'Institut Raphaël est né en 2018, peu de temps avant les accords d'Abraham, dont le volet médical est en expansion. Les accords d'Abraham nous ont fait prendre en considération qu'on avait des valeurs de la Méditerranée, des valeurs œcuméniques, quelles que soient nos trois religions du livre. Et depuis les accords d'Abraham, on s'est rapprochés de nos collègues et amis marocains et on travaille main dans la main. Et ici en Israël, c'est l'occasion d'y se retrouver. Et ce soir, les retrouvailles se font sur des airs de violon. L'histoire du peuple juif racontée par des mélodies jouées par Cécile Benz. Le ton d'un violon est un spectacle mis en scène par Steve Suissa. Ce soir, la représentation a lieu au Théâtre Abima. Comme souvent, elle se déroule à guichet ferme. Je m'appelle Chaim Lipsky. Et vous ? Primo Levi. Les participants du voyage ne sont pas au bout de leur surprise. Car ce soir, plus que jamais, Tel Aviv est la ville qui ne dort pas. On découvre Tel Aviv, c'est une ville qui a l'air d'être de bouger à 100 à l'heure. Donc on est... Notre cerveau n'arrête pas de bouger. C'est la nuit blanche, que la nuit soit blanche. Ha 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 ! Enfin, tout comme de nombreux chefs d'État venteux, les voyageurs, avant de retourner au Maroc ou en France, plantent un arbre dans la forêt de Ben Chémen comme pour achever leur initiation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada